Et c'est l'heure de Mathieu Noël, bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Ce soir vous revenez sur ce possible scandale sanitaire. Des anciens militaires du site du plateau d'Albion sont touchés par des cancers rarissimes après avoir longtemps travaillé sur des missiles nucléaires français. Une affaire Albion qui commence à faire du bruit. Hop 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 hop. Alors Nicolas, je vous arrête tout de suite dans votre course au sensationnalisme. Il n'y a pas d'affaire Albion, comme vous dites. Comme un mapeau. Non, non, non. Croyez-en, mon expérience Nicolas, croyez-en surtout ce point rouge de sniper qui vient d'apparaître sur nos fronts et qui donne à Isabelle Millet des airs de divinité hindoue. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'affaire Albion, c'est qu'il n'y a pas d'affaire Albion. Les experts indépendants du CSNIA, le comité pour l'étouffement systématique des affaires pouvant nuire à l'image de l'armée, sont formels. Il n'y a aucun lien entre ces cancers bizarres et une possible faille de sécurité sur le site où nos militaires ont tripoté des ogives nucléaires sans protection pendant 15 ans. Aucun. Non, l'explication est beaucoup plus simple. C'est quoi l'explication ? Elle est beaucoup plus simple, limpide, je dirais même évidente en fait. C'est-à-dire ? Eh bien, l'explication, monsieur Poincaré, puisque je vois que vous êtes impatient, c'est que tout simplement... Putain, général, c'est quoi déjà l'explication ? Il y a Poincaré qui est en train de me coincer là. Quoi ? Vous êtes sûr ? C'est quand même très con, mon général. C'est pas grave, c'est validé par l'état-major, on y va, d'accord. Eh bien, l'explication, monsieur Poincaré, la voici, accrochez-vous à votre micro bleu. Ce n'est ni la sécurité du site, ni les ogives nucléaires qui sont en cause, c'est la faute aux nuages de Tchernobyl. C'est énorme. Comme vous dites, Nicolas, c'est très gros. Et oui, encore lui, ce foutu nuage de Tchernobyl, responsable également, on le rappelle, des mauvais chiffres de la croissance, de l'eurofort et du coup de boule de Zidane à Materazzi en 2006. C'est la réponse très sérieuse du ministère de la Défense à l'enquête du Parisien hier. Je cite le communiqué de l'armée tellement c'est gros. Les traces de radioactivité relevées sur place sont soit d'origine naturelle, soit sont des retombées de la catastrophe de Tchernobyl. Traduction. Les gens sont cons, faut en profiter. Eh oui, faut pas oublier que les militaires s'expriment toujours en langage codé. Quand l'armée t'annonce qu'il n'y a rien à craindre et que la situation est bien en main, c'est un peu comme quand à bord d'un avion tu vois par les hublots les quatre réacteurs en feu et l'hôtesse qui s'exclame « Y aurait-il une personne à bord qui aurait son brevet de pilote ? » Là c'est pareil, on te dit que tout va bien, que tout est sous contrôle, mais au fond de toi tu sais que c'est pas normal d'avoir trois oreilles, tu le sais. Heureusement, l'armée a réponse à tout. Elle est ce soir en mesure d'expliquer aux vétérans du site les raisons de leur cancer. Après une enquête interne extrêmement rigoureuse, il apparaît que si les vétérans sont tombés malades, ce n'est pas la faute des ogives nucléaires, c'est la faute des tartines grillées. Oui Nicolas, les vétérans de la base d'Albion, insatiables gourmands, avaient la fâcheuse habitude de faire trop griller leurs tartines de pain et de ne jamais gratter le brûlé avec le couteau avant d'appliquer le beurre. Or chacun sait que le brûlé des tartines est hautement cancérigène, voilà. Donc rien à voir avec une quelconque faille de sécurité, simplement un péché de gourmandise, même si évidemment, bon, entre nous on peut quand même s'interroger sur... Non, je veux dire, il faudra voir si la confiture d'orange à mer n'a pas eu un impact aussi. Bref, en attendant Nicolas, comme le chante ici justement les musclés, on peut avoir confiance, le nucléaire français c'est du sérieux.